Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour une émission consacrée à la collation du coucher pour la prise de masse musculaire donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais lors d'une de mes vidéos précédentes en l'occurrence celle concernant le shaker post-entraînement j'avais insisté sur le fait que ce shaker était l'un des repas les plus importants dans la journée d'un pratiquant musculation et j'ai bien dit là car à mes yeux, à mon sens, le deuxième repas le plus important c'est cette fameuse collation du coucher donc pourquoi est-elle aussi importante ? pour deux raisons la première c'est qu'elle va nous aider à lutter d'une part contre le catabolisme qui est inhérent au sommeil et de deux, alors je ne sais pas si vous le savez tous mais lorsqu'on dort, lors de notre phase de sommeil, notre production de testostérone et d'hormones de croissance sont alors plus haut niveau, ce qui fait véritablement de ce moment du sommeil une période ultra anabolique d'où la nécessité de lui apporter avant d'aller se coucher des nutriments, en l'occurrence des protéines non seulement de qualité mais contrairement au shaker post-entraînement où on jouait sur la vitesse d'assimilation pour profiter de cette petite fenêtre anabolique et bien là en fait on va servir tout l'inverse on va chercher à ingérer des protéines à absorption très très lente pourquoi ? pour s'assurer de profiter de toute cette... de pleinement de cette phase anabolique qu'elle sommeille en faisant en sorte que pendant tout notre sommeil et bien le corps baigne dans un cocktail d'acide aminé il soit sous un flux continu d'acide aminé donc vous allez me dire quels sont les meilleurs aliments qui conviennent pour cette collation et bien pour répondre à cette question, je vais vous soumettre, je vais vous proposer une liste personnelle ce sont des aliments que je consomme personnellement lors de ma prise de masse que j'estime être parfaitement adapté pour cette collation du coucher et bien écoutez, sans plus attendre, on va rentrer en le vif du sujet, à tout de suite Alors pour ce premier exemple de collation du coucher un aliment phare du culturisme donc vous l'avez soit croisé une cuillère à la main ou alors éventuellement sur des articles parce qu'il est très prisé par les pratiquants de musculation il s'agit du cottage cheese donc le cottage cheese, qu'est-ce que c'est ? c'est une préparation fromagère dont le lait a été caillé et il a une consistance un petit peu granuleuse donc les bienfaits du cottage cheese, ils sont nombreux les amis, vous le comprendrez bien premièrement il est ultra protéiné, de l'ordre de 13 grammes pour 100 grammes protéines de qualité, 80% de ces protéines sont sur de la caséine je vous rappelle la caséine, je viendrai un peu plus tard je vous rappelle la caséine, c'est une protéine à absorption très très lente donc idéale pour notre collation il est également très très riche, c'est un aliment qui est très très riche en glutamine la glutamine vous vous souvenez, c'est cet acide aminé qui va non seulement améliorer la récupération du muscle mais qui va également stimuler la production d'hormones de croissance donc déjà pris avant le coucher qui est un moment où on va en sécréter beaucoup un peu plus, ça fait pas de mal, donc que du bon également très riche en calcium donc le calcium, je fais un petit aparté sur le calcium parce qu'effectivement vous le savez, le calcium est un minéral excellent pour tout ce qui est densité osseuse et pour ce qui est de la qualité de la contraction musculaire il y a des récentes recherches universitaires qui ont mis en avant l'avantage du calcium, notamment sur la lipolyse donc le calcium, un bon apport en calcium favorise la lipolyse la lipolyse c'est l'utilisation des graisses en énergie mais également une amélioration sensible, mais amélioration quand même donc on prend une amélioration sensible de l'augmentation de la testostérone donc vraiment que du bon il est très très pauvre, il a une charge glycémique qui est très très basse il est très pauvre également en gras donc c'est vraiment très très bon si jamais vous n'aimez pas le côté de cheese vous pouvez éventuellement soit prendre du fromage blanc qui reste un produit standard mais qui est pas mal ou alors éventuellement un produit qui revient de plus en plus en force c'est le yaourt grec alors vous pouvez le manger nature ou alors moi je le mets, je le mélange avec du beurre de cacahuète donc je vois certains qui font des gros yeux ouais le beurre de cacahuète ça fait grossir et bien non les amis c'est sûr qu'il ne va pas falloir se taper le pot mais le beurre de cacahuète c'est un aliment au niveau nutritif qui est très très intéressant déjà il faut savoir que c'est un aliment qui est très très protéiné de l'ordre de 27 grammes de protéines pour 100 grammes pour un beurre on ne crache pas dessus ensuite il est effectivement c'est gras mais il faut savoir que les trois quarts de ses graisses sont de bonnes graisses j'entends par là monoinsaturé, polyinsaturé donc vraiment de bonnes graisses il est très riche en fibres les fibres je vous le rappelle les fibres ralentissent encore plus la digestion donc encore plus de ralentissement d'absorption pour être sûr vraiment que tout ce cocktail fasse effet pendant tout notre sommeil et il est très riche en vitamines et en minéraux pour l'achat de votre beurre de cacahuète je vous invite à éviter toutes les marques où il y a une adjonction supplémentaire de sel ou de sucre un bon ordre d'idées sur un beurre de cacahuète valide, entre guillemets, potable il faut que le taux de glucides soit inférieur à 20 grammes pour 100 grammes alors je vais faire un peu de pub parce que Cocorico c'est une marque française il y a une marque standard qui est très très bien au niveau équilibre nutritionnel qui s'appelle Dacatin, c'est dans des boîtes métalliques je vous invite à en prendre moi j'étais en rupture de stock donc je me suis rembattu sur un autre produit mais marquez le bien, Dacatin, c'est du tout bon encore une fois, on ne se tape pas le pot une à deux cuillères suffit amplement donc voilà, côté du cheese fromage blanc ou alors guérot grec mais moi ma préférence c'est le côté de cheese allez on passe au deuxième aliment alors pour ce deuxième exemple de collation du coucher personnellement je vous conseille le saumon alors le saumon il a tout il a tout et je dis bien tout du parfait, de la parfaite collation du coucher pourquoi ? primo, il est très riche en protéines de l'ordre de 20 grammes pour 100 grammes secondo, il est riche en graisse ce qui va permettre un ralentissement de l'absorption des protéines graisse qui sont au trois quarts encore une fois un polyinsaturé et monoinsaturé donc que de bonne graisse là où ça devient vraiment vraiment intéressant les amis c'est que c'est un aliment qui est très très riche en oméga 3 vous vous souvenez des oméga 3 d'une importance qui est vraiment cruciale alors les oméga 3 vont non seulement augmenter la synthèse protéique la synthèse protéique, rappelez-vous c'est l'utilisation que le corps va faire des protéines qu'on a mis à disposition ça va également favoriser la lipolyse la lipolyse encore une fois c'est l'utilisation des graisses que le corps va faire en énergie et ça va aussi augmenter la sécrétion de testostérone et en plus ça va booster le métabolisme les oméga 3 c'est du bonheur également c'est un c'est l'aliment et ça c'est important aussi qui est le plus riche en vitamine B3 en niacine alors ça c'est particulièrement intéressant parce que la niacine à la vitamine B3 elle est essentielle elle est primordiale pour la production de tout type d'hormones que ce soit testostérone ou hormone de croissance il vous faut de la vitamine B3 de la niacine elle se tombe très bien parce que cet aliment c'est l'aliment le plus riche en niacine donc que du bon je vous conseille de prendre la version la version vraiment non fumée d'accord évitez le saumon fumé prenez cette version classique à manger vous pouvez le faire cuire en vapeur si vous voulez l'accompagner mélangez-le avec de la salade mangez un peu de salade avec parce que primo la salade c'est des calories des calories vides il n'y a pas de calories mais en plus la salade contient beaucoup de fibres et encore une fois les fibres ça va ralentir d'autant plus l'absorption encore une fois pour être sûr que lorsqu'on va se coucher le corps pendant tout sommeil bénéficie de tous ces bienfaits que je viens de vous exposer le saumon c'est vraiment le top du top donc on passe au troisième aliment à tout de suite troisième possibilité les noix donc les noix c'est un oléagineux très très intéressant du point de vue nutritionnel donc déjà elles sont très pauvres en glucides donc idéal pour le soir de deux elles sont très très riches effectivement en graisse mais encore une fois des graisses de qualité donc mono et polyinsaturées pour la majeure partie d'entre elles donc vraiment de bonnes graisses après au niveau au niveau apport elles sont intéressantes parce qu'elles vont apporter elles sont très très riches en magnésium et en zinc qui sont des minéraux qui sont essentiels dans notre sport le magnésium va améliorer l'assimilation l'utilisation des acides aminés on prend et quant au zinc le zinc va légèrement augmenter la sécrétion de testostérone je prends aussi il faut savoir aussi qu'elles contiennent beaucoup de mélatonine alors la mélatonine on l'appelle l'hormone du sommeil donc vous l'aurez compris manger des noix va favoriser un sommeil de qualité et je tiens à faire un petit aparté si vous voulez prendre du muscle entre guillemets sérieusement il va falloir que vous vous assuriez d'avoir un sommeil de qualité car quelqu'un qui n'a pas son quota d'heures quelqu'un qui dort mal quelqu'un qui est souvent réveillé qui se réveille souvent qui a un sommeil un petit peu perturbé c'est une personne qui va non seulement ne pas profiter de l'anabolisme mais il va cataboliser c'est à dire que si vous ne dormez pas assez vous allez faire tout l'inverse c'est à dire qu'au lieu de provoquer l'anabolisme vous allez augmenter le catabolisme en faisant quoi ? en sécrétant beaucoup plus de cortisol je vous rappelle le cortisol c'est cette hormone catabolisante notre fléau pour nous pratiquant musculation donc encore une fois un sommeil de qualité c'est aussi important que ce que vous mangez avant d'aller vous coucher donc voilà les noix personnellement je les mets dans mon côté de cheese parce qu'on ne mange pas des noix tout seul il n'y a pas de protéines dedans donc par contre c'est un très bon entre guillemets ralentisseur d'absorption puisqu'il a des bonnes lipides dedans donc je prends quelques noix et je les mets dans mon côté de cheese vous pouvez les mettre dans votre fromage blanc ou dans votre yaourt grec donc voilà les noix que du bon pour ce quatrième encas on ne peut pas parler de diététique de musculation sans parler des oeufs alors les oeufs un élément phare que vous soyez en masse en prise de masse que vous soyez en sèche rien ne bat les oeufs pourquoi ? bah déjà c'est déjà c'est pauvre en gratte de carbone donc idéal pour le soir notamment pour ceux qui sont en sèche mais également pour ceux qui veulent faire une prise de masse musculaire sèche très très riche en protéines donc vous avez à peu près 6 grammes de protéines dans un oeuf entier et 4 grammes de protéines uniquement sur le blanc mais cette protéine non seulement s'il y a une grande densité protédique il y a beaucoup de protéines mais en plus il faut savoir que cette protéine est la meilleure sur cette terre dans le monde alimentaire entre guillemets rien ne bat ce qu'on appelle l'indice de valeur biologique de la protéine de l'oeuf qui est de l'ordre de 93 sur 100 personne de là-bas c'est quoi l'indice de valeur biologique c'est tout simplement sa concentration en acide aminé essentiel qui est abattable donc c'est une solution qui est économique et qui est en plus efficace les amis donc en plus l'oeuf contient beaucoup donc un acide aminé essentiel qui s'appelle le tryptophan alors le tryptophan qui est cet acide aminé va permettre c'est là c'est un peu technique donc va permettre de produire ce qu'on appelle de la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui va vous permettre de mieux dormir donc encore une fois manger des oeufs avant d'aller vous coucher ça va vous entre guillemets favoriser le sommeil donc qui dit bon sommeil dit meilleur anabolisme quant au jaune alors il y a une grande discussion sur le jaune certains le jettent automatiquement et bien il ne faut pas le diaboliser le jaune parce que effectivement c'est un concentré de lipides bien de graisse mais il faut savoir que ce sont des graisses c'est un cholestérol il contient un cholestérol qui est non sanguin les amis donc un bon cholestérol vous avez le bon et le mauvais et bien lui il en contient du bon un bon ratio c'est à peu près un jaune pour trois zones d'accord donc trois blancs un jaune trois blancs un jaune d'accord au niveau de sa consommation et bien à vous d'être à vous d'être créatif vous pouvez très bien simplement vous faire une omelette moi personnellement je me fais une omelette de blanc d'oeuf avec un ou deux jaunes quand je suis vraiment en brise de masse et je mets mon côté de cheese dedans effet garanti on ne va pas pousser le vis en rajoutant des noix aussi mais ça peut se faire pour les hardgainers pour ceux qui ont du mal à prendre du poids mais après laissez parler votre créativité prenez un petit peu tous les aliments dont on vient parler et dont on n'a pas jusqu'à maintenant et c'est à vous de combiner un petit peu ce que vous voulez quoi qu'il en soit les oeufs encore une fois formule économique est vraiment très très efficace et enfin dernière collation parce que nous n'avons pas forcément tout le temps faim on n'a pas envie de manger du solide de l'organique avant d'aller se coucher on a les biens pratiques d'ailleurs complément protéines donc je vous rappelle on a deux types de protéines là où est le protéine qui est à absorption très rapide et ensuite la caséine qui elle par contre est à absorption très très lente donc la caséine ça ne pose pas de problème vous prenez un shaker de caséine éventuellement vous pouvez encore plus ralentir l'absorption en y ajoutant des lipides mais qu'en est-il pour les personnes qui n'ont pas de caséine mais qui n'ont que de la whey protéine et bien j'ai envie de dire à ces personnes là vous pouvez ralentir l'absorption de votre whey protéine donc quelque part votre whey protéine peut se transformer en caséine comment ? et bien tout simplement en y ajoutant une source de lipides de qualité le fait de coupler la whey protéine qui est assimilation rapide avec des lipides va ralentir son absorption et c'est l'effet qu'on recherche avant d'aller se coucher donc quelle source de lipides vous pouvez mettre dans votre whey protéine ou même dans votre caséine si vous voulez encore plus ralentir l'absorption et bien vous avez mon chouchou mon grand coup de coeur vous en avez déjà certainement entendu parler et bien c'est l'huile de coco je dis bien l'huile de coco et pas le lait de coco les amis alors l'huile de coco vous pouvez vous procurer dans des dans les épiceries certaines épiceries orientales ou sinon sur la net donc l'huile de coco hyper intéressante au niveau nutritif pourquoi ? et bien déjà elle est très très riche en graisse riche en graisse mais de bonne graisse je vous le répète encore une fois riche en graisse mono et polyinsaturée intéressante aussi parce que 60% de ses acides gras sont à chaîne moyenne donc ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que ces acides gras ces lipides vont être utilisés par le corps en source d'énergie aussi rapidement que des glucides mais sans augmenter le la glycémie sanguine donc hyper intéressant avant d'aller avant d'aller se coucher d'accord mais également pour les personnes notamment qui sont en sèche qui veulent un petit un petit pré-entraînement un petit boost au niveau énergétique sans pour autant augmenter leur ration de glucides ça en pré-entraînement en sèche c'est très très bien mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard il faut savoir aussi que ça booste le métabolisme puisque l'huile de coco stimule l'activité thyroïdienne donc très bien pour le boost métabolique et également pour la lipolyse l'utilisation des graisses en énergie donc vraiment très très bien si vous n'avez pas d'huile de coco vous pouvez éventuellement mettre un peu d'huile d'olive qui est une huile qui est assez équilibrée et qui est très riche en oméga 3 ou alors vous pouvez traditionnellement mettre du lait éviter le lait écrémé parce qu'il n'y a pas assez de lipides pour ralentir l'absorption de votre huile de protéine optez plutôt pour du lait demi-écrémé ou alors vous pouvez très bien prendre votre huile de protéine et la mélanger avec votre côté de cheese votre fromage blanc ou éventuellement votre yaourt grec sans oublier je ferai une dernière petite aparté sur les compléments indispensables enfin indispensable contre guillemets si vous ne les avez pas ce n'est pas la fin du monde si vous les avez n'oubliez pas de les prendre je parle notamment de la glutamine 5 à 10 grammes de glutamine avec tout ce que vous avec votre collation pour vraiment vous assurer de bien récupérer donc voilà les amis et bien c'est sur ce dernier ces protéines que notre vidéo se termine j'espère que mes conseils vous auront été utiles si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous faites-moi part de la collection que vous avez préférée parmi celles que je vous ai proposées la semaine prochaine on se retrouve encore une fois en cuisine pour un sujet qui m'a été beaucoup demandé et bien c'est quels sont les meilleurs aliments pour la prise de masse musculaire d'ici là je vous souhaite tous de très bons entraînements de très bonnes collations merci encore à tous je tenais à vous remercier on a dépassé les 1000 abonnés beaucoup plus que 1000 abonnés en un mois encore une fois ça fait chaud au coeur merci pour l'intérêt que vous suscitez pour la chaîne merci de la part de toute l'équipe vous étiez sur les outils je suis Enzo Fukra à la semaine prochaine les amis bye bye ciao tion tion – Sous-titrage FR –